Bonjour Bastien Auzer, bienvenue dans la librairie boutique du MCBA, plateforme 10. Nous sommes ici pour parler de votre premier roman, Une singularité, qui est paru aux éditions Actes Sud en mars 2024 et qui est en lice pour la 11e édition du prix du livre de la ville de Lausanne. Dans ce roman, vous racontez l'histoire d'Abel Fleck, le narrateur, c'est un jeune homme qui va être victime d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Nous sommes le 10 avril 2019 et à cette date, c'est aussi le jour où l'humanité découvre pour la première fois une photo d'un trou noir qu'on appelle M87. Est-ce que cet événement a été un événement déclencheur pour l'écriture de ce livre ? Ça a évidemment été un élément qui a participé à l'envie d'écrire ce livre. Ça n'a pas commencé au moment où j'ai découvert cette photo-là. Comme tout le monde en 2019. Mais plus tard, quand je suis tombé sur une lecture sur un livre qui s'appelle « Lumières aveugles » de Benjamin Labattou et dans lequel il reprend et fictionnalise des personnages de scientifiques du XXe siècle. dont Karl Schwarzschild qui a conceptualisé l'idée d'un trou noir mathématiquement. Dans ce passage-là, quand il écrit ce personnage et cette découverte-là, il fait planer sur lui une ombre et une espèce de maladie presque, quelque chose de très personnifié du trou noir à un niveau individuel. C'est cette idée-là qui a été le point de départ de ce texte et qui est ensuite venu s'accoler à l'image, à la photographie du 10 avril. Et donc, notre héros, Abel Fleck, va apprendre un peu par hasard cette coïncidence de date entre ce dévoilement de la photo et son AVC. Qu'est-ce que ça va déclencher chez Abel Fleck ? Ça va déclencher une espèce de recherche un peu frénétique d'informations, une envie de connaissances, de réponses. Il interprète ça, cette coïncidence de date, comme une coïncidence complètement impossible, comme quelque chose qui n'aurait pas dû exister et qu'il doit essayer d'expliquer par ses propres moyens. Donc, ça le lance dans une espèce de quête, à la fois scientifique, à la fois un peu paranoïaque, qui l'isole de plus en plus et qui va essayer de trouver une réponse à cette question de comment expliquer cette coïncidence-là. Effectivement, au fil des pages, le trou noir va être de plus en plus présent dans la vie d'Abel. Il va effectivement un peu s'enfermer comme ça dans une bulle. Il va développer un très fort aussi sentiment de persécution. Finalement, il ne va plus vraiment distinguer la réalité de ce qui se passe dans sa tête. C'était important pour vous de traiter cette thématique, cette frontière entre réalité et fiction ? Oui, je pense que c'est un des sujets qui m'intéressent le plus. C'est très large comme sujet, mais c'est quelque chose que je trouve super intéressant à exploiter. Comment est-ce qu'on écrit notre réalité ? Comment est-ce qu'on la raconte déjà dans un premier temps ? Et ensuite, comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on écrit nos imaginaires ? Et comment est-ce qu'à coller ces deux choses-là, en fait, on se rend compte que c'est très similaire, qu'il y a quelque chose de très fluide entre l'imaginaire et la réalité ? Je pense que l'univers très teinté d'Internet, aussi, dans lequel évolue le texte, et le personnage de Abel, aide ça, infuse ça de quelque chose où la réalité, les informations qui nous parviennent sont toujours médiatisées aussi, toujours quelque part imaginées. C'est très difficile de faire la distinction entre le factuel et l'imaginaire. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est présent tout au long du texte et dans la majorité de mes textes, d'une manière générale. Et est-ce que la folie, alors c'est effectivement un terme assez vaste, mais c'est vrai qu'on a un peu cette impression que l'extérieur commence à voir Abel fou, alors que lui ne se perçoit pas du tout comme fou. Il y a une sorte de distance qui se fait entre lui et le monde ? Oui, il y a presque une espèce de dissociation qui se passe à un moment donné, qui est qu'avec cette coïncidence-là, Abel va se voir presque lui-même comme un sujet d'étude, en tout cas à l'intérieur de son cerveau, qui veut essayer de comprendre. Et donc il va à la fois essayer de comprendre comment il fonctionne et en même temps se mettre à distance du monde qui essaye de l'analyser lui. Donc oui, il y a une espèce de recul, de distance plus grande entre lui et le monde soudainement et qui est nourrie par une espèce de paranoïa et de peur que les gens essayent de profiter de lui. Quelques mots sur le titre « Une singularité ». Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment est venu ce titre et aussi ce qu'il signifie, notamment dans le langage astrophysique ? C'est un titre qui est apparu en discussion avec mon éditrice et qui est apparu assez naturellement parce qu'il veut dire plein de choses en même temps et sur le côté astrophysique, il désigne vraiment ce point de l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir tout au centre où l'espace-temps se recroqueville sur lui-même tellement que les théories physiques qu'on connaît ne s'appliquent plus et qu'il nous est en fait absolument impossible d'imaginer ou même de conceptualiser à quoi ça pourrait ressembler. Et parallèlement à ça, ça parle évidemment aussi de la singularité psychologique, de l'expérience que fait Abel, de ce personnage qui s'isole de plus en plus et qui essaye de se réinventer sa propre réalité avec ses moyens à lui. Merci beaucoup Bastien Hauser d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre roman, Une singularité, paru chez Actes Sud en mars 2024. Merci. 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 Merci.